C'est le rêve de tout astronome de trouver un autre système solaire avec d'autres planètes, peut-être semblables à la nôtre. Trois astrophysiciens québécois ont remporté le prix du scientifique de l'année de Radio-Canada. Ils ont été les premiers à photographier des planètes qui gravitent autour d'une autre étoile que notre bon vieux soleil. Bertrand Hall. Partez de la grande ours tournée à gauche. Un peu plus bas dans le ciel, voici l'étoile HR 8799 à 130 années-lumière de la Terre. Les planètes sont plus brillantes lorsqu'elles sont jeunes, donc c'est plus facile de trouver des planètes autour d'une jeune étoile. La lumière de l'étoile empêche de voir si elle est entourée de planètes. Mais trois astrophysiciens québécois ont trouvé comment l'atténuer et, pour la première fois, ont photographié trois planètes ailleurs dans l'Univers. Un exploit qui leur évalue ce matin le titre de scientifique de l'année 2008 de Radio-Canada, une distinction remise pour la 22e fois. L'idée, c'était que, comme journaliste, on souligne une découverte, une réalisation importante au cours d'une année donnée, parce que c'est un prix de journaliste, c'est une actualité. Un prix incontournable, donc, pour trois hommes qui, modestes, n'insistent pas sur le fait qu'ils ont devancé la NASA elle-même de quelques semaines. En fait, les deux découvertes ont été publiées en même temps. C'est en fait la revue Science qui a organisé tout ça. Lorsque les deux papiers ont été soumis à peu près en même temps, on avait... les deux découvertes se sont faites quasi en parallèle durant l'été 2008. Une telle découverte rend ses auteurs célèbres dans le monde scientifique tout entier. Mais le titre Radio-Canadien semble malgré tout toucher ses récipiendaires. On savait que notre découverte ferait le tour de la planète dans la communauté scientifique, mais, enfin, personnellement, j'avais jamais envisagé qu'elle résonnerait tant que ça au niveau de la population. Je retrouve d'ailleurs souvent dans leur curriculum vitae, après, prix du scientifique de l'année de Radio-Canada en telle année, il y a quelqu'un m'a dit, c'est important parce qu'on a beaucoup de reconnaissance dans le milieu par nos pères. Mais là, c'est une grande institution, Radio-Canada, extérieure au milieu de la recherche, qui nous reconnaît. Et pour nous, c'est un prix important pour ça. Nos astronomes ont beau avoir constamment la tête dans les étoiles, mais c'est une grande institution qu'ils ont les pieds bien sur terre quand on leur parle d'honneur possible. Et le Nobel, lui, ça vous passe par la tête? Non, absolument pas. Bertrand A, Radio-Canada, Montréal.